Hi everybody, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année 2018 et on commence tout de suite avec cette première vidéo de l'année dans laquelle je vais vous parler, je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai retrouvé mon volume. Restez connectés, c'est tout de suite ! Alors, pour rappel, je vous mets une photo de mon Big Shop en septembre ou en octobre 2016. Vous pourrez constater que mes cheveux, j'ai un petit volume quand même, que mes cheveux sont crépus et par la suite, à travers diverses vidéos, la texture de mes cheveux ont changé. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je coupe mes pointes, le lien s'affiche ici et vous pourrez constater que mes cheveux sont beaucoup plus fins. Des abonnés m'ont même demandé, enfin une abonnée m'a même demandé si j'avais défrisé mes cheveux. Donc non, pas du tout, c'est juste que mes cheveux s'étaient affinés, je ne sais pas. Peut-être parce que j'utilisais plein de produits, mais je ne saurais vous dire lequel. D'où l'importance de prendre le temps d'étudier un produit afin de constater les bienfaits ou les méfaits sur vos cheveux. Et du coup, le déclic s'est fait en septembre, en an, là là, cet été. J'ai voulu faire une coiffure, je crois que j'ai voulu faire des twists, si mes souvenirs sont bons. Et je trouvais ça soleil parce que je me suis dit, c'est moche, il n'y a pas de volume. Et là, je me suis fixé un challenge, c'est de pouvoir retrouver mon volume. Malheureusement, le produit phare qui m'a aidé à retrouver mon volume et qui a fait pousser mes cheveux parce que, je ne sais pas, quand vous regarderez mes diverses vidéos, vous constaterez que mes cheveux ont quand même bien poussé. Voilà, ils ont bien poussé, j'ai retrouvé du volume. Mais ce fameux produit, je n'en ai plus, tout simplement parce que je l'avais produit en petite quantité dans le doute que ça fonctionne ou pas. Mais finalement, ça a marché. Donc, c'est vraiment dommage, je vous fais cette vidéo sans ce produit. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est composé ce produit. Je peux néanmoins vous en parler. J'avais tout simplement acheté une base neutre sur le site Aromazone dans laquelle j'avais rajouté 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 10 gouttes de camphre, 10 gouttes d'huile de ricin, 10 gouttes d'huile d'argan, 10 gouttes d'huile de jojoba, 10 gouttes d'huile de graines de sésame. J'ai également rajouté de la vitamine E, comme ça. Vous ne voyez pas bien avec la luminosité, mais également acheté sur le site Aromazone. J'ai rajouté 10 gouttes. Il faut savoir que la vitamine E est excellente pour les cheveux. J'ai également été en parapharmacie ou en pharmacie et j'ai acheté des gélules de vitamine B6 que j'ai cassées et que j'ai mis dans ma solution. Et j'ai mis de l'infusion d'ortie. Vous achetez de l'ortie séchée, vous le faites bouillir, donc vous le faites infuser. Et ensuite, j'ai mis dans ma solution parce que l'ortie est très bien pour les démangeaisons, les pellicules. Je n'ai rien de tout ça, mais comme j'avais des démangeaisons à un moment donné, j'ai tellement peur que ça revienne que du coup, j'ai mis de l'ortie. Mais pour l'instant, j'avoue que je n'ai plus rien depuis un bon moment. Donc voilà. Et comment j'utilisais ce produit ? Tout simplement, je le passais raie par raie. Donc je faisais des raies et dans chaque raie, je mettais ce lait. Et ensuite, j'effectuais des massages par pincement. Alors, ce n'est pas des massages par rotation, le massage classique. C'est des massages par pincement. Je vais vous montrer sur mon front. En fait, je positionnais mes mains comme le massage classique et je pinçais comme ça mon cuir chevelu. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai constaté que j'ai un cuir chevelu, du moins j'ai les pores de mon cuir chevelu qui s'encrassent très vite. Je le vois car quand je commence à avoir des boutons, je me dis, ah, là j'ai trop de produits sur mon cuir chevelu, il faut que je fasse mon shampoing, j'ai les cheveux sales, etc. Et pour désencrasser les pores de votre cuir chevelu, il faut faire un massage par pincement. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je passais ce lait, j'imbibais mon cuir chevelu de ce lait et je faisais des massages par pincement. Par la suite, j'hydratais mes cheveux avec ma routine habituelle. Donc, c'est-à-dire avec mon gel de LRLC & Beauty, la marque pour laquelle je suis distributrice, composé de mon spray, pardon, je vous dis mon gel, mon spray composé de 60% de gel d'Aloe Vera, mon leave-in conditioner de la marque Asayam qui est très bien. Ensuite, je passe mon huile d'huile de ricin, c'est la Black Castor Oil de Sunny Isle que j'ai acheté sur le site Amazon. Et un petit produit que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est le Petit Marseillais. C'est un nutrition intense qui est composé à base de, qui est fait de karité et d'huile d'argan que je trouve vraiment excellent pour mes cheveux. Donc, une fois que j'avais passé ce fameux lait, je procédais à ma routine habituelle et je fais ça tous les deux jours. C'est-à-dire qu'avant, j'hydratais mes cheveux une fois par semaine. J'ai vite constaté que ce n'était pas suffisant parce que mes cheveux étaient malgré tout secs. Et du coup, je suis passée à une hydratation tous les deux jours. Mais il faut savoir que normalement, on hydrate les cheveux tous les jours. Mais bon, tout dépend des cheveux. Donc, voilà. Et surtout, je n'oublie pas, je masse mon cuir chevelu matin et soir. Vous n'êtes pas obligés de le masser matin et soir. Mais moi, je le fais tout simplement parce que déjà, j'adore tout ce qui est massage du cuir chevelu. Je le fais le matin parce que ça me fait du bien et le soir parce que je suis détendue, je suis tranquille. Et voilà. Quand j'ai la flemme de faire mon massage avec mes petits doigts de fée, je le fais avec cette brosse que j'ai achetée sur le site Vanity Planet. Je remercie la youtubeuse The Ferny Show que je suis, qui est adorable. Et allez voir sa chaîne, vous ne serez pas déçus. Car c'est elle qui m'a fait découvrir cette brosse. Et du coup, je lui ai dit que j'allais l'acheter. Et je confirme, elle est vraiment très, très bien. Alors, il y a un petit bouton ici. Vous appuyez et... Bon, je ne sais pas si vous l'entendez là, mais ça vibre. Ça vibre bien comme il faut. Et à ce moment-là, vous massez votre cuir chevelu avec. Vous pouvez également faire vos shampoings avec. Mais attention à ce que l'eau ne rentre pas dans la partie qui contient la pile. Donc voilà. Donc je fais mon massage avec ça. Et elle est vraiment excellente parce qu'elle favorise également la pousse des cheveux. Donc voilà comment j'ai retrouvé mon volume. J'ai fait ça sur... Je l'ai fait de juillet jusqu'en septembre. Juillet, août, septembre. Ouais. Donc je l'ai fait trois mois. Et je ne pensais vraiment pas que ça allait marcher. C'était juste un test. C'est pour ça que j'ai fait ce produit en petite quantité et que je ne l'ai plus pour vous le présenter. Mais je vous le présenterai, promis. Et du coup, ça a fonctionné parce que vous pourrez constater que j'ai retrouvé mon volume. Ils ont bien poussé. Et je suis vraiment ravie. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. C'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera. N'hésitez pas. L, P, A, K. Likez, partagez, abonnez-vous, kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501